Allez, c'est Youtube, on se retrouve pour la suite de Mass Effect 3, tout de suite, maintenant. Comment ça va d'un point de vue capillaire aujourd'hui ? Je sais pas, j'ai pas pris deux centimètres, peut-être, j'en sais rien. Je pense que le mot pour ça c'est pareil, voilà. D'accord, donc l'effort de guerre, oui, pour la fin de la campagne, j'ai besoin de chocolat chaud. J'ai dormi, en vrai, bof. En vrai, bof. Mais bon, ça va. J'ai déjà été dans un pire grêta le matin. Au revoir. Y'a pire. J'ai l'impression qu'on entend rien. J'ai le son au max. Ah si, on entend, bof, bof, bof. C'est ça. Donne tout aujourd'hui en vue du spectacle. Ah bah on verra. Ah. Bah ça commence. Euh... Alors, je voulais faire un petit truc, moi. Ce matin, c'était limite. Euh... Juste pour... Mass Effect. Faire ceci. Et, et, et... Ah là, ça ira pas. Ça ira pas du tout. Euh... Non, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire. Mignon. C'est trop gros. Ça va faire chier. Ça va faire chier. Hop. Euh... Bonsoir. Commandant. Vous venez voir votre nouvelle recrue. Je passais simplement voir où vous en étiez. J'essaie encore de m'habituer. Quand je travaillais sur les améliorations du Normandie, je rentrais chez moi après le boulot. Je n'avais même pas de brosse à dents ni de linge de rechange. J'ai dû tout acheter en urgence sur la citadelle. J'ai rencontré un type à la fac une fois qu'il y avait une phobie assez étrange. Ah ! Ah bah... On rencontre de tout, hein. Il ne supportait absolument pas d'avoir des gens assis à sa gauche. Ah, pas mal. J'ai déjà vu des gens... C'était quoi ? C'était... Quelqu'un qui ne supportait pas... Euh... Que tout ne soit pas en ordre. On voit que sur sa table, dans ses notes... Si quelque chose n'était pas en ordre, il pétait une crise. Il pétait une durite. Euh... J'aurais pu vous aider. Tournez la page. Ouais. Serions en mode bro avec l'équipage. On est tous dans la même galère. Oh, ne vous en faites pas. Vous avez plus important à faire. On peut émettre un ordre de réquisition. Ma brosse à dents est une scision Promark 4. Son micro-champ gravitationnel détache le tartre et masse les gencives. Elle vaut 6000 crédits. Entendu. Alors je vous laisse gérer ça. Une MK4. En tout cas, merci de me permettre de rester ici avec vous tous. Vous voulez quelque chose ? Non. Continuez, officier. Ça a l'air puissant. Apparemment. C'est une MK4. Ah oui, c'est complètement... Oh, le vaisseau il est complètement différent. Oh ! On va faire un petit tour de l'équipage. On fait un petit check-up et puis... On repart. On ira voir le Yara aussi pour voir... Il va faire des choses. Salut, mon bro ! Vous savez, commandant. J'ai pas mal douté du conseil. Et c'est pas que pour les gens. Mais là, ils font fort. Pour une fois qu'ils se décident à agir, c'est pour vous dire qu'ils peuvent rien faire. On va savoir. Euh... Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que dans le coup... Il y a l'impression qu'on entend rien. C'est incroyable. Attends, j'ai... J'ai le son au max. Très perturbant, le passage du 2 au 3 dans le Normandier. Ah oui. J'ai plus de salle à gauche de mon terminal. Euh... Pour une fois qu'il y a... Ça vous étonne ? Et ça vous étonne ? Si seulement ces crétins m'avaient écouté. Je me disais peut-être qu'ils avaient un plan secret et qu'ils ne vous avaient rien dit à cause de vous et Cerberus, quoi. Enfin bon. Si vous voulez, on peut toujours les appeler et leur raccrocher au nez. Comme au bon vieux temps. OUI ! OUI ! On s'en souvient très bien. Ou à chaque conversation, je leur raccrochais au nez. Ça c'était génial. Ah c'était le bon vieux temps. Commandant, nous avons un problème avec vous. Où est-ce que je vais ? Non ! Non ! Repasse le scanner. Je ne sais même pas pourquoi il y a un scanner. Pourquoi il y a un scanner ? Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Mais calmez-vous avec mon MSN ? Euh... Pont résidentiel. On va faire un petit tour. Ah ! Ashley Williams. Voilà, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Il me semble qu'il y a des jouets dans le vaisseau. On va chercher les jouets. Alors là, c'est... C'est là où il y avait Samara. Dans Mass Effect 2. Est-ce qu'il y a encore la... Ah oui, il y a encore la cale de... Comment elle s'appelait ? Kazumi. Oui ! Avec la salle de poker. La salle de poker. Je peux boire un coup ? Pas du tout. Il y a un bouton là. Je ne peux pas appuyer. Tristesse. Poker, poker. Ok, poker. Et le Hall of Fame décané. Ouais. Pour se rappeler tous ceux qui ont été sur ce vaisseau et qui sont bords. Et bon, moi j'ai sauvé tout l'équipage de toute façon à la fin de Mass Effect 2 donc... C'était des pertes collatérales. Commandant. Est-ce que tout va bien par ici docteur ? L'équipe de l'Alliance a nettoyé et fait le plein. Mais c'est bien mon infirmerie. Je me sens chez moi. Ah, bon retour chez vous. Merci. Ne perdons pas de temps. J'aimerais vous examiner si vous êtes d'accord. Pourquoi ? Je n'ai rien de travers n'est-ce pas ? Non, mais nous devons surveiller de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus. Me ressusciter ça a coûté cher. Et c'était de l'argent bien dépensé. 4 milliards de crédit. T'as eu des problèmes pour apporter les saves du 1 au 2 puis du 2 au 3 ? Aucun problème de combat évité. Le 1 au 2, j'ai dû déplacer la save du 1 dans un dossier du 2. Et le 3, pour le 3, il l'a trouvé directement en fait. Quand j'avais fait apporter la sauvegarde dans le menu quand tu fais nouvelle partie, il me l'a trouvé directement. Euh... 4 milliards de crédit ! Oui, oui bah vas-y. Fais moi une auscultation. Quoi comme mesure ? Quoi comme mesure ? La firmerie était pleine quand vous avez quitté la Terre. Nous devrions tenir un bon moment, malgré votre tendance à attirer les ennuis. Comment ça ma tendance à attirer les ennuis ? Comment ça ? A plus tard docteur. Fais pas du tout à quoi tu parles. Plus de fouilles... Mais non, mais ils ont trop de technologies. Ils ont trop de technologies dans le coup... Ah on peut réinitiser, d'accord. Dans le coup ils en ont plus besoin. Tout est affiché. Bon, on peut en faire quelque chose de ce truc ? Non, pour l'instant on peut rien faire. Bon. Alors... Pouvoir bonus. Ah je pourrais m'ajouter un pouvoir ! Comme dans le 2. Sauf que le 2 ça coûtait des ressources, sauf Doom. Ah pour moi c'était le problème, dans le 2 c'était... C'était la collecte de ressources. C'était insane. Ça va ? Tous les écrans ? Bonjour. Vous êtes le drone du vaisseau du courtier de Lambre. Glyph. Ah mais oui, mais c'était l'IA complètement maso là. Euh pas maso mais... Il était mal programmé. Il faisait n'importe quoi. Si vous trouvez des données utiles, je peux vous rechercher des améliorations. Et qu'est-ce que je dois chercher ? Je vous préviendrai si vous trouvez des choses pertinentes. Revenez ensuite... Tu sais ce qu'on dit, quand ça sent la merde... C'est qu'on se rapproche des vraies valeurs. Un petit toucher de... Ouais. Passez une bonne journée. Ouais. Si tu le dis... Ah ! En fait, j'espérais que ce nouveau conseil serait un peu plus utile que le précédent. L'entretien n'était pas satisfaisant. Ça ? Pour une surprise ? Au moins, le conseil ne peut plus nier l'existence des moissonneurs. Mais s'ils se querellent pour savoir quelle partie de la galaxie sauver, je... Mode kit pour armure. Devenir l'informatrice la plus importante de la galaxie vous a rendu cynique via... Ça me plaît bien. Faire augmenter les boucliers. Je crois. Voilà. Ce terminal contient de la correspondance de moindre intérêt provenant des forces alliées. Université de Syrie, ce moins 3 jours. D'accord. D'accord. Ok. Salut ! Salut très cher. On dirait que vous avez emporté plus que ce drone de votre vaisseau. Quelques trucs étaient nécessaires. Je serais une courtière bien silencieuse sans mes rapports. Alors vous avez accès à vos ressources. À ce que je peux. Il faudra mener des recherches sur l'appareil protéen. Tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il fait, c'est trop dangereux de l'utiliser. Euh... Ouais mais est-ce qu'il... Il l'avait pas fini ? Vu qu'il manquait le catalyseur. Mais bon, on va le demander quand même. Les protéins avaient fabriqué cette arme ? Vous demandez si ça va marcher ? Il n'aurait pas dépensé... C'est quand même une question critique, hein... Juste pour savoir si ce voyage vaut la peine. Bah il faut le faire fonctionner. Non d'accord. On va être sympa quand même parce que sinon... Elle va nous faire une jalousie. Elle va nous dormir de coucher sur le canapé. Donc, non. Ce serait sympa de pas faire comme des gosses qui jouent avec une arme chargée. Absolument. Les dégâts qu'il pourrait causer en cas d'incident sont inimaginables. Ce sera difficile, même pour nous. Si quelque chose se produit sur le terrain, si on est blessés... Je me souviendrai toujours de ce moment sur le Normandie. Mais voyons les choses en face, Shepard. Ça remonte à plus de 6 mois. On reprend les choses là où on les a laissées. Et là... On en revient au plot twist. Où j'ai deux relations en même temps. Avec Lyra et Miranda. Donc soit je prends la femme génétiquement parfaite. Hein. Soit... Je passe du côté... Asari, gentille et tout... Qui m'adore. Voilà. Et qui aime me faire avoir des alus. Euh... J'en sais rien. Que Miranda, il me semble pas qu'on l'ait sur le vaisseau dans le 3. Donc tout à fait. C'est ce que je désire par-dessus tout, Lyra. Pouf ! Je m'inquiétais. Cette main, quand elle est posée. Vous me les direz. Mais plus tard... Il reste tant à faire. Je travaille avec IDEA. Tôt ou tard, nous découvrirons ce que les protéins nous ont laissé. Mais j'ai hâte de parler d'autre chose que de travail et de recherche. Peut-être plus tard... Euh... Aucune idée. Faudrait que je me renseigne. Faudrait que je me renseigne dessus. Passez une excellente journée. Donc là, les capsules de sauvetage. Là, c'est... Où était Garus ? Il a laissé son snipe ! Cet idiot, il a laissé son snipe. J'y crois pas, quoi. Il se barre de mon vaisseau et il laisse ses affaires. Je vous jure. Bon. Est-ce qu'il y a encore les ingénieurs de Cerberus ? Comment ils s'appelaient, là ? Donatelli ? C'est pas un truc d'un genre ? J'ai pu. J'ai un petit tour du vaisseau, vite fait, hein. Juste pour dire bonjour. C'est tout. Donc là, il y avait la chambre de Grunt, mais elle a l'air d'être occupée. Ah, attendez ! Il y a peut-être un truc, là, où il y avait Jack. Ahah ! Un modèle réduit ! Deux modèles réduits ! Des jouets ! Je trouvais des jouets. Trois modèles réduits ! Eh bah, putain. Eh bah, dis-donc. Oui. Ah. Adams. Dis-moi tout. Il était dans le 1. Mon expérience à bord du Normandie SR1 me désignait pour ce poste. Alors, qu'est-ce que vous dites de notre SR2 ? Il est incroyable. Ce dont je suis sûr à propos de Cerberus, c'est qu'ils savent construire de bons bâtiments. C'est parce qu'ils allongent la monnaie. C'est juste pour, à propos de Cerberus, je vous dois des excuses. Comment ça ? Quand vous êtes revenu, le docteur Chacoas m'a contacté. Elle m'a demandé de vous aider contre les récolteurs. J'ai refusé. Je ne vous ai pas épaulé et j'en suis désolé. Rattrapez-vous ! Allez, au boulot ! Pourquoi avoir refusé ? Pourquoi avoir refusé ? Je vous ai vu mourir lorsque le Normandie a fait naufrage. Je ne croyais pas à votre retour. Et je ne faisais pas confiance à ce sujet. Tu m'as vu faire une chute sur la planète ? Ouiiii ! Je n'abandonne pas mon poste. Les visages dans la SRME, c'est quelque chose, vraiment. Mais il me... Je ne sais pas si... Même dans le 1, les visages, c'était quelque chose. Dans le 2, oui. Dans le 2, ça commençait à devenir quelque chose. Mais je ne sais plus si dans le 1, c'était déjà le cas. Bon. Je ne sais plus. Euh, allez. Soyons un peu gros. Vous êtes de l'Alliance. Vous avez agi comme il fallait. Merci, commandant. Ravi d'être à bord. Enquêter. Non, je... Continuez comme ça. Compris, chef. Oui, chef. Oui, chef. Des... Et dans la chambre de Zaïd, dans le coup, il y a quoi ? Ah ! Comment se passe votre nouvelle mission, Allers ? Ça va. Mis à part l'IA émancipée, la fille de la matriarche Benezia, et les communications directes avec la Terre. Je m'en sortirai avec les premières, mais... avec la Terre, j'ai du mal. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Tout ce qui vient de la Terre fait les gros titres. C'est un fait avéré. Peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non-classés. Sérieusement ? Vous allez doubler mon audimat ? Pas besoin d'une interview. Juste des nouvelles. Ça ne perturbera même pas vos discussions. C'était un poil ironique. Les personnages principaux sont généralement très bien faits, mais... Persos secondaires sont... Bizarres. Moi, je trouve qu'en vrai, ça va. Moi, je trouve qu'en vrai, ça va. Ils sont quand même... Ils ont essayé quand même de faire un truc propre pour tout. Et on serait un peu cons, quand même. Mais bon, de toute façon, on le verra pendant le... Pendant... Pendant le jeu, quoi. Il nous faut du soutien. Concentrez-vous sur Cerberus. J'enfonce le clou. Allez. Votre histoire, c'est Cerberus. Il représente une menace évidente pour les mesures que nous prenons. Les extraterrestres vont les haïr. Alors ils ont trahi la Terre et la galaxie. Je ne devrais pas avoir à en rajouter. Et vous avez l'avantage sur Cerberus. Très bien. Donnez-moi les informations et je me charge de leur image. Et ben voilà. T'as pas un modèle réduit dans ta chambre ? Juste avant de partir, t'aurais pas un modèle réduit ? Pas du tout. Bon. Et ben... Ah, y'a la baie d'ama. Ah ça, on avait... On l'a vu que dans quoi ? Dans... Dans M1 ? La baie d'amarrage. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pourquoi elle porte un maillot de bain ? Ça, je vais voir une analyse moderne. Peut-être. Peut-être. Ah ! Les casiers à armure. Et là, on va s'emmerder. Allez. Armure Ajax. On va vous faire penser à certains films. Ouah ! L'Ajax. Pas mal. Ah, tenue quotidienne. Ah, j'hésite entre l'A5 et l'A6. Ah non, décontracté. Décontracté. Alors par contre, là, je sais pas. Ah, mais là, on peut choisir. Ah non. Pas de casque. Torse. J'en ai que deux. Ça me donne quoi ? Régénération bouclée. Bon, en attendant d'avoir des pièces, on va mettre ça. Voilà. Oh ! Il y a un chien ! Euh... Est-ce qu'on avait une relation avec ce chien ? Parce que... C'est pas... C'est les mécas qu'il y avait dans le... C'est les mécas qu'il y avait dans le 2. Les chats qui me couraient après qu'on défonçait. Qu'on défonçait comme... Des petits bâtards. Amélioration d'armes. Alors. Là, j'ai rien à mettre. Là. Je peux... Hop. Voilà. Donc là, j'ai quoi comme... Comme armes ? Ah oui, mais ça, c'est tous les DLC, ça. Ça, c'est les DLC qui me donnent tout ça. Au secours. Oh ! Le berserker. Ah mais j'ai trois armes ! Mais ça sert à rien d'avoir trois armes. Le pompe. Ok. Hum... Je sais pas trop. Je pense qu'on va garder, ouais, le... La mitraillette et le... Le snipe. Pour le Q-Shock. Termes d'ergonomie de l'interface. C'est de la bonne. Ouais, c'est... Super bien fait. Bien, c'est intuitif. Touche personnelle, modifiez votre arme. Modifiez une arme. Donc là, la navette... Ah bah y'a James. Attends, je fouille ton local. Voilà, maintenant on peut discuter. Salut Shepard. Alors... Et le conseil ? De la merde. Comme d'habitude. Très prudent. Inutile. Mais ils sont demandé de l'aide, je parie. Ouais. On doit aider le primarcturien sur Palavène. Pas mal. Je suis jamais allé sur Palavène. Qu'est-ce qui vous amène, Shepard ? Je fais ce que je veux. Je passe dire bonjour. Je fais ce que je veux. C'est un peu le... Commandant. Je sais pas, je suis en charge d'un vaisseau. J'ai pas le droit de me balader sur mon vaisseau. C'est mon vaisseau. Et je n'ai... Pourquoi il m'en... Il vous regarde dans la caméra. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes logique. On dirait une personne que je connais, quoi. Chaque fois que je lui envoie des nouvelles, elle me dit... J'en sais rien, comme d'habitude. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas... C'est ce genre de conversation. Il passe toujours quelque chose dans votre vie, quoi. Vous avez forcément quelque chose à raconter. Oh. Oui. Ça devrait être possible. Oui. Fait travailler un peu. C'est parti. Loco. Pourquoi loco ? Ne vous emballez pas Vega. L'expérience vient avec le temps. Les grades aussi. Vous me rappelez mon vieux chef. Ah ouais ? Et c'était qui ? Je vais se profiter. Capitaine Tony. Un sacrifice de pute, mais un vrai meneur d'homme. Paf ! Tu parles trop ! Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est mort avec le reste de mon escouade. En défendant une colonie contre les récolteurs. Et la colonie ? Non. Pas de conciliation. Pas facile. Mais vous avez bien fait. Vraiment ? J'aurais fait la même chose. Elle fait le gros bâtard. Justement. C'est ça le plus drôle. Vous avez détruit les récolteurs. Et nos infos n'ont servi à rien. Ah merde. Vous pouviez pas savoir. Ne vous en voulez pas Vega. Qui a dit que je m'en voulais ? Moi ! Bœuf ! Vous êtes psy en plus ? Non. Mais après ce que vous avez fait sur Mars, vous avez de la chance d'être en vie. Et alors ? Alors. Je pense que vous avez un désir de mort. Ou peut-être... Que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette carte de merde ! Peut-être oui. Us ! J'arrête. Arrête là. Pas 36 solutions. Restez en vie. Est-ce que... Quand même, je veux pas un suicidaire dans l'équipe quoi. Ça m'a fait du bien de parler. De rien. Eh ! Merci pour la danse loco. Loco ? Ça veut dire quoi loco ? L'espagnol ? C'est commandant. Allez loco. Allez. Juste parce que je t'ai... Juste parce que je t'ai rétamé. Loco, hm ? Je peux trouver pire si vous voulez. Appelez-moi comme ça vous chante. Et n'oubliez pas qui est le chef. Alors y'a pas de risque. D'accord, le fou. Oh ! J'ai obtenu un pouvoir à l'infirmerie. Oh le chien il est mort ! Ah non ! Il est juste en train de dormir. Oscur ! Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe avec le ravitaillement lieutenant ? C'est le chaos dans les chaînes d'approvisionnement de l'Alliance. Mais l'économie de la citadelle fonctionne toujours. Je peux vous relier à ces commerces. Vous pouvez conserver leur inventaire et acheter depuis ce terminat. Oui. Je vous préviendrai quand je relierai un nouveau commerce. Par contre, organiser la livraison au Normandie occasionne des frais. Alors qu'acheter sur place est moins cher. Bah normal. Vous êtes le pilote de ma navette mais vous organisez aussi le ravitaillement. Il est multitâche. Qui ne peut pas aligner comme pilote du Normandie. Un bâtiment en cale sèche n'en a pas besoin. Je supervisais les modifications de la cale. Je suis très familier avec le pilotage et la maintenance de l'UT-47 Kodiaq et du M44 Hammerhead. Vu mon expérience... Ah Hammerhead c'était le... Le vaisseau qu'on avait dans le 2. Pour se déplacer au sol. J'ai sauvé l'affaire Pendéro ! Je suis aussi responsable de la logistique. Je m'assure que l'armurerie et la navette sont bien entretenues et approvisionnées. D'accord. Euh... Bon bah c'est bon. Continuez mais ne vous tuez pas à la tâche. Oui commandant. Oui commandant. Bon et si on allait voir un petit peu les boutiques ? Alors c'est où ? Amélioration d'armes. Très bien. Interface. Alors... Ah bureau de réquisition des spectres. La veuve noire. C'était pas le fusil de Légion ? La veuve noire ? C'est un... Putain de... Un putain de... Snipe. C'est assez insane. Donc là on a des améliorations. Oh ! P'tit mod est réduit. À moins. Ah oui. Je viens de recliquer encore sur la même chose. D'accord c'est que des améliorations. Bah que des mods. Des mods. Alors voyons voir. Et là on a toutes les armes. Et là c'est l'enfer. Parce que je ne sais pas comment se nomment mes armes. Alors attendez. Au secours. Le mantis. On est une. Et c'est quoi l'autre ? Le hurricane. Allez. Non je vais améliorer le mantis. Je suis un idiot. Mantis. Non je vais augmenter l'Argus. Au secours. Non ! Allez on peut peut-être double cliquer dessus. Oh je suis un idiot. Ah bah oui. Je suis un tantinet idiot. Des fois m'en voulait pas. Ah. Bon. Quartier du capitaine. Et après on s'en va. Et bon. Et bon. Voilà regardez. Tous ces modèles réduits. C'est ce qu'on a trouvé. Voilà. On a même Sauvereign là. À droite. Incroyable. Euh. Il n'y a pas de poisson. Il faut mettre de la musique. Il n'y a plus ma couille magique. Vous savez la grosse couille qu'on avait dans M2. Alors c'est quoi les messages. Opération spéciale. Les forces de l'Alliance se sont étirées à travers toute la galaxie. Nous avons besoin de vos talents uniques pour une série d'opérations. Ces missions permettront à l'Alliance d'accéder à des lieux que nous ne pouvons pas atteindre par des moyens conventionnels. Déplorons des agents N7 pour les occuper une fois que vous aurez accompli chaque objectif. Nous commencerons par un laboratoire de CRB-RUV sur la palette Sanctum. Nous ferons le point quand vous serez en route. Non. D'accord. Alerte de trafic. Samia Raquette a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence ennemie confirmée dans le système solaire. Oui d'accord. Ça avance. K9. Ah bah voilà. Le chien robot. Travaillez sur l'interface haptique du Normandie lorsqu'il était en cale sèche. Votre IV IDEA m'a écrit pour me dire que j'avais laissé mon méca chien à bord. D'accord. Je suis sur Terra Nova maintenant et je ne voudrais pas que vous vous embêtiez à venir me déposer mon chien. D'accord. Il aime explorer et renifler des produits chimiques et des prises de 750 volts. D'accord. Merci et toutes mes excuses pour le dérangement. Je vous promets qu'il sera très sage. Andrea Braun. Votre armure du défenseur N7. D'accord. Armement N7. Bon d'accord. Donc là après c'est tout ce qui est DLC. Nouveau fusil à pompe. Nouveau fusil de précision. Ah Liara. L'Indra. D'accord. D'accord. Ah nouvel article. La flotte carienne. D'accord. Ils ne connaissent pas la position de la flotte. Oui en gros ils ne savent rien. D'accord. Ils ne savent rien. Super. On attend les renforts. Un groupe de recrues appelé opération spéciale N7. Ce sont des soldats. D'accord. Cadeau de bienvenue. Et d'être un petit cadeau de bienvenue dans les virtualités où vous ne saurez rien intégré dans vos fonctions. Le vaisseau n'était pas équipé pour accueillir les danseuses suggérées par Joker. J'ai fait mon choix dans le catalogue officiel de l'Alliance Interstellaire. Une veste à capuche. Ah mais c'est ce que j'ai sur moi. Intéressant. Euh. Oui donc ça j'ai vu. Mission prioritaire Eden Prime. Quoi ? Retour sur la planète du début. Du tout début. Cerberus à attaquer Eden Prime il occupe désormais la colonie. Les forces de l'Alliance sont actuellement trop étirées. Ce faisant nous avons appris que Cerberus avait découvert un vestige protéin important. Nous ignorons sa nature mais il pourrait bien avoir motivé l'assaut contre cette colonie. Est-ce que ce serait pas le DLC sur J des cendres ? Là ça fait beaucoup de choses. Ouais. Priorité Eden Prime. Bah vous savez quoi ? Je pense qu'on va y aller. DLC. Bon. Allez. Allons faire une petite virée. Système conquis. Les secteurs déjà conquis peuvent être parcourus en utilisant les systèmes furtifs du Normandie. Partez à la recherche de survivants, d'éléments de récupération et d'informations utiles dans les secteurs. Très bien. Laboratoire de Cerberus. Récupérer l'artefact protéens, secourir le Primark. Je pense qu'on va aller récupérer l'artefact. En fait, est-ce que le son est cool parce que là j'ai pas eu de retour sur le son ? A part là où ça a dû vous briser les oreilles. Asgard. D'accord, il y a un système Asgard. Lol. Le Normandie est équipé de capteurs tout nouveau et améliorés pour détecter des objets intéressants. Servez-vous-en. Découvrez les ressources... Oui ! D'accord. Merde. Je suis mort. Allez, go. Paid and Prime. Donc globalement, tout roule. Bon. Moi je suis à fond en terme de son. Je peux pas aller plus haut. Mais bon, c'est pour savoir quand même. Parce que sinon, ce que je peux faire... Non, non, je vais pas le faire. Parce que si je le fais, ça va être la merde. Pendant certaines phases où le son va exploser... Vous n'aurez plus d'oreilles. Alors... Donc l'Urik a une 3, le Manti 5. Manti 5... Euh, ok. Ah oui ! Et c'est là où ça va devenir n'importe quoi. Alors, attends. On va lui mettre ça. A modifier. Voilà. Coucou les belligums. Ça va ? Là, il faudrait de la cadence de tir. Oh, la mitraille de plasma guette. Petit bijou. On va lui laisser ça. Je pense que je vais peut-être même la prendre moi-même. Euh... Pistolet, 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 pistolet... Pistolet, il... Bah voilà, il est l'exécuteur. L'exécuteur, je pense que ça règle le problème. Voilà. Et moi, je peux pas... Attends. Je peux pas l'avoir, le truc ? Ah bah si, je peux ! Merde. Ah bah, je vais la prendre. Beaucoup plus de précision. Même s'il y a moins de dégâts, bah c'est pas grave. Euh... Let's go. Euh... Oh, j'ai des points ! J'ai des points ! Euh... Alors, fournir des munitions cryo à la tourelle de garde. Jeler les cibles ? Non. Fournir des munitions perforantes. Oui. Ah oui. Ah oui, ça va être très utile. Ok, je peux pas aller plus loin. Hop, drone de combat. Alors, accroît les dégâts du drone. On montre les boucliers du drone. Améliorez votre drone dans le combat. Sa destruction entraîne une explosion gigantesque qui inflige 282 points de dégâts à toutes les cibles se trouvant dans un rayon de 5 mètres. Ah ! Ça va, enfin, je re... Je repasse le permis demain, alors je... Je re-stresse. Et toi, comment ça va ? Bah moi ça va, mais faut pas te stresser, hein ! Si tu stresses, ça va... Ça va mal se passer. Donc euh... Faut que tu sois détendu. Vraiment, faut que tu sois zen. Alors, j'hésite entre euh... L'explosion et euh... Bouclier. Même si je pense que ça, ça peut être mieux. Quoique, c'est pas grand chose de plus. Non, on va faire l'explosion. On va faire l'explosion. Allez. Let's go. Je sais pas comment on fait pour être zen. RESPIRE ! Eden Prime. C'est là que tout a commencé. Ah mais en vrai, respire tranquillement ! Et... Là où la balise vous a donné la vision qui nous a averti de l'avenir des moissonneurs. Faut respirer, faut te détendre, je sais pas, écouter de la musique, je sais pas. Y'a pas de moyens. Oui, et à présent, c'est au tour de Cerberus. Les colons d'Eden Prime sont à nouveau attaqués. Je me souviens d'Eden Prime, c'était qu'il y a deux épisodes et... C'était qu'il y a deux jeux et euh... 90 épisodes. Ça semble monter à bien plus que trois ans. C'était grave ? Beaucoup de pertes civiles. Et un drone guette à... Beaucoup de streamers sont passés par là. Le rapport dit que sa reine avait placé des bombes pour raser toute la colonie. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens. Bah il voulait surtout la balise. Il a essayé, on a échoué. C'est vrai qu'il a échoué parce qu'on avait désamorcé les bombes. Mais il voulait surtout la balise. Il essayait d'effacer toute trace de la balise. Nous l'avons arrêté. Mais aussi sauver la colonie. Exact. Cerberus a frappé fort sur Eden Prime. Ce qu'ils sont venus chercher doit vraiment valoir le coup. Il y a des survivants ailleurs sur la colonie. Mais ils ont massacré tout le monde près du site de fouilles. Les pauvres gens d'Eden Prime quand même. Parce que... Ils ont subi l'attaque Geth. Bah... L'attaque... Oui, l'attaque des Geth au début. On est revenu les voir. C'était encore la merde. Maintenant c'est Cerberus qui débarque chez eux et qui foutent la merde. Putain mais ces gens... Pfff... Ils ont un karma de merde. Incroyable. D'abord le vestige... Je... Les gens en ont bavé. Les gens en ont bavé. Ils méritent mieux que ça. Je sais. Ils méritent un mass effect. Où ils ne prennent rien dans la gueule. Mais Cerberus a agi si vite. Si bien des survivants nous feront notre possible. Et pour ce vestige... Vous savez si c'est une partie de... Alors oui je suis habillé en Cerberus. Tout va bien. Je peux peut-être passer inaperçu. Mais dans tous les cas... Pas question de laisser Cerberus le prendre. Je vous approche autant que possible du site de fouille. Ça marche Cortez. Nous serons détectés. Mais vous devriez avoir quelques minutes. Bien joué. Au revoir Libédia. Qu'est-ce qui te détend ? C'est ça la question. Allez tout le monde. Qu'est-ce qui te détend ? Pas réagir. Avec de la chance on pourra atteindre le site avant que Cerberus ne nous remarque. Ah non je saute de la navette carrément. Ah oui d'accord. Pas le temps de niaiser. Et hop. Alors calme-toi. Déjà... Passer à ça. Toi tu restes là-dessus. Ok. Mass Effect. Je sais pas si t'auras le temps de jouer à Mass Effect avant de... Passer son permis. Et tu peux essayer. Y'a rien d'autre ? Je sais pas y'a pas une personne qui te permet de te détendre si tu penses à elle ou quoi. Si tu penses à je sais pas moi ta famille ou quoi. Je sais pas hein. C'est une question comme ça. Question... Question nulle. C'est demain. Oui. Qui passe du sol comme de vieux os. Eh Liara. Vous avez déjà trouvé un dinosaure en creusant ? Non. Les dinosaures et les autres fossiles relèvent de la paléontologie. Je suis archéologue. J'étudie les vestiges d'espaces doux et de peau. Nouvelle du traitement. Nous avons emmené plus d'hommes et de femmes en bonne santé des quartiers pacifiés. En règle générale, les colons nous croient quand nous leur disons qu'ils sont venus accomplir du travail manuel fastidieux, mais sans danger dans un centre de recherche de Cerberus, de l'autre côté de la planète. Lorsque nous avons augmenté les rations de nourriture en dédommagement, la plupart des mécontents se sont tus. Faut qu'ils y croient le plus longtemps possible. Nous n'avons pas l'effectif nécessaire pour combattre la colonie entière. Et si ces familles savaient qu'elles ne reverront plus jamais leurs fils et leurs filles, il n'y aurait aucun moyen de les faire coopérer. Ouais, des ressources de guerre ! Super. Des bonnes ressources de guerre. Mais non mais en fait, j'ai envie de faire ce que je voulais faire. Alors attendez. Je vais le faire quand même. Je vais tout déplacer. Ça va être fastidieux. Mais vous allez voir, vous aurez toutes les informations. Alors. Voilà. Tac. Pas du tout. Rien ne marche tellement. Je stress docteur. Eh ben sinon euh... C'est un peu con mais t'aurais pu faire comme euh... Comme moi. Mais bon t'auras pas le temps si c'est de... Moi j'avais été voir un doc qui m'avait donné un traitement contre le stress. Là. Je crois que c'est la figure qui mène droit au site de fouille. Pour que mon... Mon corps stresse moins et que... Disons qu'après je revienne à la normale. Un mec à gauche habillé en rouge. J'ai envie de faire une petite vanne... Détends toi le fion. C'est un mec à chercher... Ah. Par la deïsse... Ça semble impossible. Ce n'est pas un vestige protéin. C'est un protéin. C'est un protéin. Ce serait un récolteur ? Une de ces choses créées par les moissonneurs à partir des protéins ? Non. Un véritable protéin. Intact. Et toujours en vie. Vous avez raison, ça semble impossible Vous avez vu les chambres de Stas dans les archives sur Illos La seule raison de leur panne c'est le manque d'énergie Cerberus a trouvé ceci dans un bunker souterrain C'est toujours alimenté Il a été en Stas pendant 50 000 ans à nous attendre Pensez à ce qu'il peut nous apprendre Ça m'étonnerait que le caisson était programmé pour 50 000 ans Mais bon Le bon encore des questions Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protéines ? Le peuple, pas la technologie Vu votre expérience avec l'énigma protéine Vous en savez sûrement autant que moi sur eux L'Empire protéine s'étendait sur toute la galaxie Ils ont édifié une multitude de toutes espèces Pour les aider à rejoindre la communauté galactique Édifié hein Quel est le truc homéopathique Pas sûr que ce soit assez fort Oui A en juger par les sites de fouilles des archives protéennes sur Mars Ou ici sur Eden Prime Les protéines voulaient instruire les autres espèces Il est clair que le savoir, la croissance et la coopération avec le reste de la galaxie leur était cher Concentre-toi sur la réussite Donne-toi un objectif, ça va te motiver Moi je vois que ça sinon Euh il claque le savoir C'est trop beau Leur empire s'étendait dans toute la galaxie Ils n'ont sûrement pas réussi ce coup en jouant les Boy Scouts Bien sûr Leur armée devait être impressionnante elle aussi Quoi que furent les protéines En trouver un vivant représente une opportunité unique Bah je suis content de vous avoir C'est une bonne chose que nous ayons amené notre experte J'espère être utile Si ce seul protéine a été mis en stase C'est peut-être parce que c'était leur chercheur le plus bruyant Ou peut-être leur meilleur conseiller Cerberus a endommagé le module quand il l'en sort Il fait tellement pas souvent de sport que je sais même plus ce que c'est Les signes vitaux sont instables Bah moi c'est pareil Alors sortons-le d'ici Non, fracturer le module le tuerait Il faut trouver le signal qui ordonnera la fin de la stase Il faut aussi qu'on devine comment ouvrir le module sans faire plus de dégâts Cerberus s'est emparé des labos à côté Pour examiner leur trouvaille C'est sans doute notre meilleure chance Gaff ! Au secours ! Mais ça ce sera dans le prochain épisode A plus YouTube N'hésite pas à t'abonner avec la cloche A venir sur le stream et bien sûr à partager le compte Allez zou !